oui c'est madame et finger j'ai dû raccrocher parce que j'ai un gros moment d'émotion donc repassez-moi monsieur asphore je vais essayer de oui oui ça va aller oui monsieur asphore excusez-moi je craque parce que c'est une accumulation de choses je vais essayer de vous écouter au mieux et si vous m'entendez pleurer bas je suis désolé je vous ai pas raccroché à la tête parce que je veux pas vous écouter c'est parce que c'est une situation qui le dépasse avec les problèmes de santé là le manque de mon petit voilà d'accord d'accord moi ben j'arrive pas à la joindre je l'appelle depuis des semaines elle répond pas alors qu'elle nous est elle nous avait proposé un rendez vous avec justement tous les partenaires qui sont autour de liroy et moi j'étais d'accord avec vous madame lalane une réunion attendez ce que je vous ai dit la dernière fois si vous étiez venu ça aurait été très intéressant oui mais vous vous imaginez un peu ce que je fais depuis un an voilà donc quand je vous ai dit la dernière fois j'ai vu madame lalane contre temps j'ai dit écoutez madame lalane madame et finger va venir vendredi prochain c'était à ce moment là quand on avait calé le rendez vous et je lui dis ça sera en fait vraiment à l'initiative de l'inspectrice cette fois et je lui demande à madame lalane de vous accueillir en soit tous les trois pour qu'elle puisse au moins déjà la rencontrer discuter avec elle en ma présence parce que moi je serai là aussi pour témoigner de quelque chose mais vous vous êtes point en compte vous pouvez pas me donner des informations que vous n'avez pas parce que vous vous gérez que les visites mais qui fait le lien à part vous c'est mais justement on n'a rien d'information je vous l'ai dit il ya un problème on n'a même pas un bilan médical du petit depuis un an je sais même pas sa pointure de chaussures quand je veux lui acheter des chaussures vous savez ce que j'ai reçu alors l'euro il fait des clowns il dessine alors le seul alors les vêtements que j'ai fait passer un j'ai juste eu un et c'est la première fois même qu'on a un mot éducatrice dans un mail signé donc l'éducatrice il a bien apprécié les gommettes que vous lui avez fait passer et c'est tout ce que j'ai c'est tout ce que j'ai d'information il mange bien il dort bien il progresse bien à l'école on va vous envoyer quelques travaux scolaires de l'iroil pour vous voyez un peu comment il évolue à l'école rien de tout ça monsieur asfort comment va la santé de l'iroil est ce qu'il a grandi 110 cm 17 kg cordialement madame lalane voici un bilan médical de un an une année un bilan pédiatrique alors que moi avant je vous rappelle que j'avais un suivi pmi le carnet de santé on regardait la courbe et on a fait un formidable travail avec madame pigou de la pmi avec qui je je me suis séparé en très bon terme jusqu'à le lendemain qu'ils ont enlevé l'iroil j'avais des échanges avec cette puricultrice formidable qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui un an j'ai pu tout ça donc c'est important ce lien avec un médecin vous comprenez ou pas mais moi je sais moi j'ai trouvé que l'iroil avait pas pris beaucoup de poids alors qu'avant il prenait du poids mais un placement on sait que ça freine la croissance aussi il ya un choc mais bien entendu ah non ah non vous savez combien mesurer le papa de l'iroil 1 mètre 60 sa maman fait 1 mètre 65 le papa le papa de sélisté siritchi fait 1 mètre 92 ses enfants font 1 mètre 80 1 mètre 90 le roi il est né avec des toutes petites jambes un lait donc il grandit mais il prend pas de poids c'est pas normal la cour vous faites il est complètement parfaite c'est un enfant il est en bonne santé il est en très bonne santé il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça si je peux vous rassurer parce que j'ai quand même passé un peu de temps avec l'éducation qui le suit et qu'elle m'a dit effectivement qu'elle va bien et qu'il a un médecin comme tous les enfants il n'y a aucun problème par rapport à ça voilà moi je vais voir vous faites madame lalane demain d'accord parce que dans la procédure du point en contre je vous l'explique vous l'avez signé cette procédure ça veut dire que quand je convoque les parents trois fois et qu'il ne vient pas je suis obligé au fait je suis obligé de demander une suspension provisoire ok bah c'est super c'est super nous on a un juge qui nous répond pas depuis six mois donc vous comprenez il répond même pas à mes enfants pour les visites y compris le frère aîné oui monsieur j'ai blair nous méprise complètement l'avocat c'est pareil donc qu'est ce qu'on fait maintenant écoutez moi bien je fais le point demain oh la 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 avec mal écoutez je vais faire le point demain matin parce que j'ai essayé quand même j'ai essayé au fait de l'appeler tout l'après midi mais on m'a dit qu'elle était en audience ouais donc elle va pas revenir au service parce qu'elle a un autre rendez-vous ailleurs mais tous les jours vous savez matin soir elle est en audience j'arrête pas à la joindre c'est pareil je vais me déplacer demain je vous promets que je vais me déplacer je vais la rencontrer pour qu'on puisse discuter de cette situation d'accord et je reviens vers vous je reviens vers vous et à chaque fois je vous rappelle vous savez quoi moi j'espère que j'ai encore trois mois à vivre sinon l'héroï vous pouvez déjà le préparer au départ de sa maman vous imaginez que j'ai des problèmes de santé et que je suis en train de lutter dans tous les sens j'ai un cancer monsieur as fort vous savez ce que c'est ah ben non mais moi je moi je sais pas ce que c'est je viens de l'apprendre donc dans les semaines qui viennent on enclenche des rendez vous et des suivis de dingue avec beaucoup de médecins il ya eu un staff médical sur ma situation médicale je vais avoir tous les résultats le 3 juin je suis bien obligé de vous tenir au courant vous tous ah ben il va falloir qu'on accélère les choses parce que là on en est déjà un an pour voir mon enfant donc la prochaine fois c'est mon enterrement si jamais je survivais pas je suis solide mais faut pas déconner faut être lucide quand même j'espère que non j'espère que non ah ben moi aussi j'espère qu'il va pas m'emporter ce cancer mais ma famille mes amis sont inquiets voilà tout à fait et vos enfants voilà surtout vos enfants donc voilà donc vraiment demain je fais le point avec madame et je reviens vers vous si je n'arrive pas à vous avoir directement au téléphone je vous laisse le message donc après à donc suspension des visites et après ça se passe comment non c'est la suspension au fait il est tout le temps provisoire pourquoi parce que c'est la procédure qui est comme ça ça veut dire au fait on ne peut pas continuer à courir derrière les parents il y a des parents effectivement qui apparaissent une fois mais je n'ai plus de nouvelles oui mais moi là vous avez bien compris que c'est pas c'est un cas par cas il ya une situation médicale derrière compliquée là je comprends qu'il y a la situation médicale ah ouais mais moi ce que je regrette au fait c'est que la dernière fois quand on s'est mis d'accord mais vous voulez vraiment me culpabiliser monsieur à ce fois vous n'avez pas compris ma situation et tout ce que j'apprends au jour le jour j'ai des convocations tous les jours à l'hôpital là et je cherche un logement aussi pour pouvoir amener mon enfant auprès de moi donc j'ai des rendez vous social donc ça aussi madame l'alane elle le sait je rentre dans le système social suivi md si assistante sociale on reprend toutes les demandes de logements sabotés par la collègue de madame l'alane au département madame texia bordeaux la stand social cam rd vous rendez compte un peu ma situation vous pourrez pas me faire culpabiliser un vous rendez pas contre le sens fort on peut me demander d'être fort d'être fort d'être patiente mais vous vous rendez compte un peu tout ça pour une seule maman ah ouais c'est balèze j'ai le droit de craquer pleurer je suis un être humain monsieur vous avez tout à fait le droit vous avez tout à fait le droit je vous le conteste absolument pas vraiment ne croyez pas une seule seconde que nous sommes au fait à des postes comme ça nous sommes à des postes comme ça parce que aussi nous sommes porteurs d'humanité aussi et on essaie au fait de de mettre de l'humanité au fait dans les relations parents enfants c'est ce qu'on essaie de faire dans ce service ne croyez pas que nous sommes dignés de tout sentiment de tout je comprends et je vous comprends c'est pour ça que je vous lâche pas ça veut dire que je même si vous me rappelez pas je vous laisse à chaque fois le message 12 mois monsieur asfor c'est dur 12 mois sans mon enfant et 60 minutes par mois pour réparer est ce que je peux demain en fait on voit sur cette question de suspension provisoire avec le magistrat et je vais demander en fait à madame de vous lancer une convocation pour qu'on puisse se rencontrer parce que il faut absolument qu'on puisse rencontrer madame qui est l'inspectrice qui est votre première interlocutrice sur le département donc il faut absolument qu'il ya cette cette réunion là cette au bout d'un an vous vous rendez compte quand même et moi j'étais en demande depuis le début d'avoir un désinterlocuteur c'est normal et ça se serait jamais passé comme ça les un an et on aurait vraiment épargné l'héroï je vous le dis si dès le début il y avait eu le respect même des visites madame la joie a demandé une visite par semaine et il n'était pas placé au secret pourquoi monsieur gebbler il est parti sur un placement secret avec pas d'interlocuteur oui non mais vous ne pouvez pas répondre vous êtes chef du point en compte et pas juge je sais monsieur asfor donc chacun chacun prend ses responsabilités ses décisions selon ses compétences j'ai bien compris tout ça vous inquiétez pas moi vous m'observez comme je vous observe si on est censé travailler ensemble vous comprenez donc voilà c'est ce que je vous dis écoutez j'attends votre appel demain voilà je n'ai pas normalement je rendez vous prévu mais je vous dis là j'ai dû remettre les chaussettes de contention je peux pas marcher les jambes je sens pas les terminaisons nerveuses des pieds donc j'ai aussi un problème à la colonne vertébrale vous savez je suis un soldat un monsieur 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 asfor sans me vanter un j'ai beaucoup de pathologie médicale et j'ai une force à rester debout et à pouvoir gérer un enfant les gens étaient surprise étonnés de deux de ma force mais là je commence à être très fatigué parce que ça fait beaucoup 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 dans la journée parce que déjà au niveau des transports il ya beaucoup un affluence beaucoup de monde dans les transports je me fais bousculer je dois pas marcher trop vite vous comprenez ou pas oui c'est beaucoup mieux pour moi le début d'après midi parce que ça évite qu'après on soit dans les dans les bouchons les transports bondés quoi début d'après midi ça me convient bien et éviter les mardis après midi parce que j'ai souvent des consultations médicales et après comme je vous ai dit ça peut évoluer parce qu'il ya maintenant le l'oncologie centre aquitaine de pelgrin qui me suit donc l'appareil je sais pas à quel rythme je vais avoir des rendez vous quel suivi oui oui éventuellement où voilà je suis obligé maintenant bas on va devoir faire avec les rendez vous médicaux monsieur asfort et c'est pas de mon fait je reçois dans ma boîte mail des convocations pour des examens donc donc là je voudrais comme vous dire que le 3 juin et le 6 juin vous pouvez ne pas me convoquer je suis à hôpital pour des examens le 3 et le 6 c'est officiel j'ai ça dans ma boîte mail oui donc convocation médicale hôpital examen madame donc voilà on m'injecte des produits on m'explore je peux pas après aller à des rendez vous au point où c'est pas possible bien sûr et moi je m'engage à vous rappeler voilà en dehors des heures ouvrables quoi j'en attends bien sûr je sais qu'il ya un pont à la fin de la semaine il me semble donc vous pouvez ne pas être là le vendredi je pense que dans la fonction publique ils vont faire les ponts non d'accord donc jusqu'à jeudi je peux vous joindre ça marche et ben écoutez j'attends donc de vos nouvelles demain je vous remercie monsieur asfort bonne fin d'après midi au revoir y'a pas de souci comme le père et ben voilà donc monsieur asfort donc non il arrivera pas à me faire culpabiliser puis ben voilà je craque je suis une maman 12 mois que je suis déenfanté quand même donc vous avez entendu ce qu'ils envisagent sauver l'héroï je vous remercie